Psst, avez-vous entendu parler du voleur silencieux de la vue? Nous parlons du glaucome. La moitié des personnes atteintes de glaucome ne le savent même pas. On parle de glaucome pour désigner un groupe de maladies oculaires qui affecte le nerf optique, qui relie votre œil à votre cerveau. Le nerf optique se compose de nombreuses fibres nerveuses, un peu comme un câble électrique avec ses nombreux fils. Le glaucome est habituellement lié à une hausse de la pression à l'intérieur de l'œil. Un œil en bonne santé produit constamment du liquide. Mais si le liquide ne se draine pas correctement, la pression s'accumule dans l'œil jusqu'à endommager les fibres du nerf optique, ce qui cause des taches aveugles et une perte de vision. Comme la pression augmente graduellement et sans symptômes perceptibles, vous pourriez perdre la vue avant même de savoir que vous avez un problème. C'est pourquoi on parle de maladies silencieuses. Si le glaucome n'est pas traité, il peut causer la cécité. Un examen complet de la vue est le meilleur moyen de détecter le glaucome. Prenez notre ami Paul. Au cours d'un examen de la vue de routine, je remarque que Paul est plus à risque. Il est à la fin de la cinquantaine, il a une pression oculaire élevée et son père a le glaucome. Une évaluation complète montre que Paul a un glaucome primitif modéré à angle ouvert, la forme la plus courante de la maladie en Amérique du Nord. Il n'y a pas de remède contre le glaucome, mais votre équipe de soins oculovisuels peut aider à freiner la perte de vision. Les optométristes diagnostiquent et traitent régulièrement le glaucome, mais vous pourriez être référé à… Un ophtalmologiste. Si vous recevez un diagnostic à un stade avancé ou si votre état évolue rapidement. Dans certains cas, votre optométriste et votre ophtalmologiste travailleront ensemble, chacun utilisant leur expertise unique, pour vous offrir les meilleurs soins possibles. Imaginez-les comme votre équipe de champions du glaucome. L'objectif du traitement est d'abaisser la pression oculaire à une pression cible, afin de limiter les dommages supplémentaires aux nerfs optiques. Votre ophtalmologiste vous prescrira habituellement, comme premier traitement, des gouttes pour les yeux. Ces gouttes ralentissent la production de liquide ou favorisent son écoulement, ou les deux. Mais revenons à Paul. Je lui donne une ordonnance de gouttes ophtalmiques. Quand je le revois quelques mois plus tard, la pression oculaire cible n'a toujours pas été atteinte. Alors je le réfère à un ophtalmologiste. Et je suggère une thérapie au laser. Les procédures au laser peuvent t'aider à ouvrir le système de drainage naturel de l'œil. Si les gouttes et la thérapie au laser ne réduisent pas suffisamment la pression oculaire, je pourrais faire une intervention chirurgicale où un nouveau conduit de drainage est créé ou implanté, afin de permettre au liquide de s'écouler de l'œil. C'est une intervention remarquable. Le plus souvent, le glaucome ne cause aucun symptôme. C'est pourquoi on l'appelle le voleur silencieux de la vue. Alors, quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous protéger du glaucome? Subissez un examen complet de vos yeux régulièrement pour détecter les symptômes au plus tôt, avant que la maladie cause des dommages importants. Cela semble assez facile, n'est-ce pas? Subtitrage Société Radio-Canada ... ... ...